Hello tout le monde, et bien écoutez comme promis, me revoilà pour une deuxième vidéo en ce jour de lundi 23 mai 2022 et il est maintenant 10h53. Ah j'enchaîne aujourd'hui, j'ai pas mal de demandes et il faut que je, alors pas que je rattrape mais que j'honore vos demandes avant que les énergies bougent et puis que mes tirages ne veulent plus rien dire ou pas grand chose du moins. Donc voilà, donc c'était Scorpion qui m'avait fait cette demande, il y a déjà un petit moment, alors évidemment je n'écris pas les dates mais il y a peut-être, je sais pas, une semaine ou 10 jours, je me souviens plus, sur un personnage qui se nomme Rémi Daillet. Alors j'espère que je ne serai pas censurée parce que j'ai, bon j'en avais déjà entendu parler de ce monsieur mais pas dans les détails bien entendu comme d'habitude. Et apparemment d'après ce que j'ai compris on n'entend plus parler de lui depuis je crois novembre 2021. Donc c'est un monsieur qui est d'une lignée politique, qui faisait partie de plusieurs partis politiques et je crois le modem, quelque chose comme ça. C'est un monsieur qui est traité de complotiste parce qu'il a, alors j'essaye de me souvenir, il avait créé un mouvement qui s'appelait le... Ah je ne me souviens plus Scorpion si vous passez par là, mettez-le en commentaire parce que je ne m'en souviens plus. Le renversement je crois, je crois que c'est ça, le renversement. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un qui aidait les familles qui souhaitaient faire l'instruction en famille. Donc les familles qui ne veulent pas que leurs enfants aillent dans une école scolaire, dans une école de la République et qui préfèrent instruire leurs enfants donc chez eux. Donc voilà, il a été aussi me semble-t-il, donc il a été recherché, il a été retrouvé en Malaisie, puis arrêté à la fin de son visa. Il a été soupçonné d'avoir commandité ou de moins d'avoir eu des projets, on va dire, d'attentats. Et il a été aussi, il est soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement donc d'un enfant ou d'une adolescente pour la... voilà. Par rapport au fait que cette adolescente avait été retirée de sa mère ou parce que sa mère lui faisait l'école à la maison, enfin il y a quelque chose comme ça. Je n'ai pas tous les détails. J'essaye justement de ne pas avoir tous les détails pour savoir si les cartes, elles, me donnent un peu plus d'informations là-dessus. Donc ce que je sais, c'est que ce monsieur a été très mal vu. Il a travaillé avec beaucoup de personnalités, avec François Bayrou, je crois. Donc il est quand même dans le milieu politique et il avait, moi c'est ce qui me semble, du moins les cartes en main, des informations qui auraient pu renverser le gouvernement puisque c'était apparemment son projet. C'est un anti-masque, un anti-vax-vax, un anti-avortement, un anti-5G. Il se battait aussi par rapport au chemtrail. Voilà, donc il avait beaucoup, voilà, peut-être quelqu'un un petit peu dispersé aussi dans ses combats. Mais apparemment, ça devait être quelqu'un qui faisait peur puisqu'il a été arrêté en mai ou juin 2021 et que là, depuis à peu près octobre-novembre 2021, on n'en entend plus parler. Donc où est-il ? Que fait-il ? Est-ce qu'il est encore en vie ? C'est la question qu'on peut se poser, évidemment. Et s'il est encore en vie, est-ce qu'il va lui nous dévoiler des vérités ? Souvenez-vous des tirages que j'ai faits avant sur un homme qui aurait des informations, un homme qui est dans l'ombre, d'accord, qu'on ne sait pas d'où il est, d'où il vient. Peut-être est-ce que c'est lui ? Je n'en sais rien. Je dis ça juste, j'essaye de rassembler un petit peu les tirages qu'on a fait jusqu'à maintenant et de voir un petit peu si certains mystères arrivent enfin à être dévoilés. Peut-être que c'est lui, peut-être que ce n'est pas lui, peut-être que c'est quelqu'un de bien, peut-être pas. Parce qu'entre ce que disent les médias, ce que disent les uns et les autres, on a notre propre avis, évidemment, mais on va essayer de ne pas se laisser influencer. Donc voilà, on va aller voir un petit peu. D'abord, on va aller voir si ce monsieur est encore en vie. C'est une question un petit peu bizarre, mais je ne pense pas pouvoir faire un tirage sur ses prochains projets si cette personne n'est plus, en fait. Parce qu'on n'en entend plus parler depuis, voilà, novembre, je crois, novembre, décembre 2021. Donc ça fait plusieurs mois qu'on n'en entend plus parler. Donc on va aller voir avec mon petit fétiche jeu de 32. On va voir si lui, il peut nous donner cette réponse. Alors, je n'ai jamais fait de questions de ce style avec le jeu de 32. Je réfléchis, mais je crois que c'est la première fois, il me semble. Vous savez que des fois, je fais des choses et puis j'oublie un peu. Donc on va aller voir si ce monsieur, donc si Rémi Daillé, est toujours vivant. Est-ce qu'il est toujours en vie ? Et si oui, où est-il ? Est-ce qu'il est enfermé ? Est-ce que... Voilà, on va aller voir avec ça. Administratif, certitude. On parle de jeune fille aussi avec le 8 de trèfle. Donc c'est bizarre parce que je parlais juste avant de l'enlèvement. Enfin, qu'il était soupçonné de l'enlèvement d'une enfant, d'une adolescente. Et certitude, et là j'ai l'administratif. Je ne sais pas, ça me dit que oui, il est en vie. Ça me dit qu'il sera en vie administratif. Ça peut faire penser à la prison aussi. Alors, est-ce que monsieur Rémi Daillé est toujours en vie ? Si oui... Non... Ah, vous entendez mon alarme. Comment je fais pour l'éteindre, ici ? Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez en fait. Il y a un nouveau départ, là. Un grand changement. Une nouvelle. Oula ! Il y a de l'abondance. Ça parle d'argent. Alors, rapidité à l'instant. Vous savez que ces cartes-là, je ne les aime pas des masses. Parce que dans cette question, je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir dire. 24, 48 heures. Parce qu'on en parle là, maintenant. Alors, ça voudrait dire que comme on en parle là, maintenant, dans 48 heures, on aurait de ces nouvelles. Ce serait drôle, quand même. Ça serait bizarre. Non. En tout cas, il y a un nouveau départ. Donc, s'il y a un nouveau départ, un grand changement. Il y a une question d'argent. Et ici, une nouvelle ou une rencontre. Ça voudrait dire que ce monsieur est en vie. Qu'il est quelque part et qu'il est en vie. Qu'il est peut-être en prison et que là, peut-être que d'ici quelques jours, son procès va être ouvert ou quelque chose va se passer par rapport à lui. Écoutez, on regardera. Scorpion, vous nous tiendrez informés. Ok. Donc, on va partir du principe qu'il est en prison, qu'il est en vie, en prison, qu'il attend son procès. Et on va aller voir ce que ce procès va donner. Je vais quand même... Ouais, je vais faire avec les miroirs. Alors, tiens. Alors, si monsieur Rémi Daillet est toujours en vie, qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? Que va-t-il se passer pour monsieur Rémi Daillet, s'il est toujours en vie? Rémi Daillet est toujours en vie. Qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? Il va avoir une certaine forme de culpabilité. Alors, lui, il est coupable d'eux. Il y a des gens qui le rendent coupable de quelque chose. Je n'ai pas fait la coupe. Il y a de l'instabilité. Il y a une projection ici. Un nouveau visage. Il y a un nouveau visage. C'est peut-être quelqu'un d'instable, en fait. Alors, je suis désolée pour ceux qui aiment ce personnage et qui pensent que c'est quelqu'un de lui. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais là, je vois que c'est quelqu'un d'instable. C'est une personne instable. Et là, effectivement, on le rend coupable de quelque chose. Peut-être que lui va se sentir coupable. On va voir de ce qu'il a fait ou de ses réactions. Il y a une ouverture ici. Une séparation ici. Ah, c'est intéressant, oui. Alors, cette séparation, c'est peut-être du fait de son début de popularité. Puisqu'il a été intercepté au moment où il sortait un peu de l'ombre. Puisqu'avant, il travaillait un petit peu couvert, on va dire. Là, il y a une destinée. C'était sa destinée. Allez, on va aller voir. Donc, on parle de M. Rémi Daillet. S'il est toujours en vie, que va-t-il lui arriver ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, toujours cette carte. Il y a eu des séparations au niveau amical, au niveau de ses partenaires. Soit professionnels, soit politiques, soit au niveau de ses liens sociaux. Il y a eu une séparation ici. Là, je le sens aussi comme une gestation, la fécondité. Il est en attente. Il est en attente de quelque chose. Cette carte d'amour, qu'est-ce que tu peux me dire ? Il est en attente de quoi, ici ? Il y a une victoire, ici. Il y a de la chance. Il y a une victoire. Alors, la fécondité, ça peut être aussi, comment je dis souvent, une reconstruction, un renouvellement de quelque chose, une naissance, une naissance d'un projet. Il y a de la chance dessus. Ici, il y a une victoire pour lui. Alors, est-ce que c'était dans le passé, il a peut-être profité d'une ouverture, d'une faille, quelque chose pour profiter un petit peu de son image et d'attirer un petit peu l'amour des gens pour lui ? Peut-être que c'est ça, parce que tout à l'heure, on a vu que c'était quelqu'un, pour moi, qui était instable. Alors, instable, ça ne veut pas dire méchant. Il y a une victoire, à un moment donné, ici. Ici, il y a cette notion de culpabilité. Donc, on le rend coupable de certains faits, d'accord ? Ici. Et il a besoin de se reconstruire. Oui, il est en gestation, s'il est emprisonné. Mais en tout cas, il y a une carte chance, là. Et effectivement, là, on voit que s'il a été emprisonné ou mis quelque part, il y a cette séparation aussi au niveau de son travail, au niveau de ses liens. D'accord ? Mais peut-être aussi que cette séparation, ça a été peut-être pas à cause de son enfermement, mais peut-être de ce qu'il a fait ou ce qu'il a voulu faire. Que les gens ont commencé à se désintéresser de lui et ne plus vouloir travailler avec lui, etc., etc. D'accord ? Ça, ça me parle un petit peu d'avant. Ça ne me parle pas forcément de maintenant. Mais il y a quand même cette carte chance qui est encore au-dessus de lui. On va prendre les Médéors. Alors, les Médéors, qu'est-ce que tu peux me dire sur M. Rémi Daillet ? Partant d'hypothèses qu'il soit en vie, est-ce qu'il est enfermé quelque part ? Est-ce qu'il est prisonnier quelque part ? Est-ce qu'il y a un procès qui va s'ouvrir ? Est-ce qu'il va être libéré ? M. Rémi Daillet. Il doit avoir, je crois, une cinquantaine d'années peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il va avoir des choix à faire, ce monsieur. Il va avoir des choix à faire. Voilà. Donc, s'il est emprisonné ou quoi, il va avoir des choix à faire. Oh ! Ça m'énerve quand ça fait ça. Je n'aime pas quand ça tombe en tas, les cartes. Vraiment, il y a des fois, je le sens un petit peu. Mais je n'aime pas trop quand ça tombe en tas. Message à venir aujourd'hui, transformation. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait encore, moi ? Famille, rancune. Ah, c'est marrant que j'avais ces quatre cartes qui étaient retournées rancune. Ouais, ça pourrait être bien pour lui. Alors, message à venir aujourd'hui. Oh là là, vous savez que je n'aime pas ça, les cartes. Je ne peux pas les enlever non plus parce que bon, ça peut être un indice. En tout cas, ce personnage peut-être va se transformer. Peut-être qu'il va choisir une autre... Alors apparemment, c'est quelqu'un d'intelligent aussi. Et peut-être qu'il va se servir de son intelligence pour montrer aussi... Tout à l'heure, on a vu la carte de la projection pour montrer un autre visage pour pouvoir s'en tirer en fait. Il y a famille proche là qui lui en veulent beaucoup quand même. Peut-être que lui aussi, peut-être que lui, il en veut aussi à sa famille, à ses proches, de ne pas l'avoir peut-être soutenu. De ne pas avoir adhéré à ses idées, à ses projets. Donc, M. Rémi Taillet. Corps physique souffrant. Ouais, en ce moment, il est encore un message à venir aujourd'hui. Scorpion, c'est dingue quand même. Vous me tiendrez au courant, puisque si vous vouliez me faire faire un tirage dessus, c'est que vous vous intéressez à ce personnage et que vous connaissez certainement un peu plus de choses que moi. Mais là, j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Mon corps physique souffrant, évidemment, si là, il est enfermé quelque part, il ne doit pas être dans une grande forme. En tout cas. Et physique. Donc là, on ne parle pas de mental, on parle de physique. Allez, l'oracle des Médéores. M. Rémi Taillet. Je veux trois cartes. Et je veux que ces trois cartes, ça me donne un peu plus de réponses sur son état. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il va être libéré ? Est-ce que ses projets vont perdurer ? Je ne sais pas comment on dit continuer ? Oh, la réponse est déjà en soi. Mais arrêtez avec ça. Événement proche encore. Mais c'est fou, ça, rancune. J'ai l'impression que les cartes, elles me baladent. Je vous assure. Parce que... Événement proche, tout à l'heure, on a tiré la carte de la rapidité. Quelque chose de rapide qui va arriver dans les 24-48 heures. J'ai un message ici dans la journée. J'ai l'événement proche. Allez, on va aller voir. La réponse déjà en soi. Écoutez, Scorpion, vous avez la réponse, vous ? Parce que moi, je ne vois pas. Événement proche. Qu'est-ce que c'est qui arrive et qui a des rancunes ? L'être aimé. L'être aimé. Donc peut-être sa femme. Événement proche. Mauvais œil. Ok. Fin de cycle. Bon, il y a quelque chose qui va se terminer pour lui. Apparemment. Apparemment, s'il n'est pas soutenu dans son milieu professionnel, amical, etc. Il a sa compagne, apparemment. Je ne sais pas s'il est marié. Il a des enfants, je crois. Qui a la réponse. Elle détient quelque chose qui ferait que peut-être elle pourrait l'aider à sortir de l'endroit où il est. On va recouvrir encore une fois. Il y a quand même des disputes aussi. D'accord. Acceptation aussi. Paix intérieure. Alors peut-être que... Peut-être que... Alors attendez. Peut-être que sa femme, sa compagne a quelque chose qui pourrait l'aider. Peut-être qu'elle ne veut pas le donner, en fait. Peut-être qu'elle ne veut pas le donner et qu'il y ait des disputes avec ça. Qu'il y ait des disputes par rapport à ça. Et il faut qu'il accepte... Il faut qu'il accepte cet événement qui va arriver ici, qui concerne un petit peu de la jalousie ici. Peut-être que... C'est bizarre. C'est bizarre. Là, il y a un fin de cycle pour arriver à la paix intérieure. Ça a peut-être un rapport aussi avec l'événement qui va arriver par rapport à lui. Par rapport à son sort. Mais en tout cas, j'ai eu la carte de la séparation aussi. Peut-être qu'aussi sa compagne veut se séparer de lui. Peut-être aussi que sa compagne veut se séparer de lui. Mais que lui lui demanderait de donner l'information qui ferait qu'il sorte. Mais elle, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Et il faut qu'il accepte aussi cette séparation. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ce n'est pas qu'au niveau professionnel et amical. Cette séparation, c'est peut-être aussi au niveau personnel. Voilà. De sa compagne, de sa femme. Il faut qu'il accepte ça pour retrouver la paix intérieure. Bon, ça ne me dit pas s'il sort. Si ses plans... Parce qu'apparemment, il avait quand même aussi des plans... Des plans un petit peu... Vu qu'il est traité de complotisme, peut-être qu'il avait des plans aussi au niveau du terrorisme. Je ne sais pas. Allez, on va aller voir avec la triade. Je l'ai fait la triade déjà ? Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait la triade. Allez, la triade. Allez, dites-nous en plus sur M. Rémi Daillet. Est-ce que s'il est en prison, est-ce qu'il va sortir ? Voilà. Ma question, elle est celle-là. Est-ce qu'on va en entendre parler prochainement ? Voilà. Puisqu'on est dans le temps, on est dans les nouvelles. Est-ce qu'on va en entendre parler prochainement de M. Rémi Daillet ? Va-t-il ressortir dans les médias, dans les informations ? Ben, vous voyez, il y a une femme, là. Il y a une femme, quand même. Il y a une femme qui prie pour lui, quand même. Même si elle n'a peut-être pas envie de poursuivre sa vie avec lui, elle est quand même là. Hop, et hop. Allez, M. Rémi Daillet, un saut. Il a encore des épreuves. Il est à l'isolement. Bon, déjà, on a... Alors, peut-être que vous, scorpion, vous le saviez déjà, j'en sais rien, mais moi, je sors bien la carte de l'isolement. Voilà, il y a encore des épreuves. Il y a quelque chose qui est scellé au niveau de ça. Peut-être qu'il ne va pas sortir de suite. En tout cas, si on en entend parler, ce n'est pas pour nous dire ce qui va être libéré. On a le début de quelque chose aussi. Comme ça, on a un homme. Donc là, c'est lui. Un retour. Ah, j'ai un retour. Retour à l'isolement ou retour de l'homme. Ouh, il est compliqué ce tirage. Scorpion. Qu'est-ce que vous me faites faire ? Allez. Non, je vais faire là plutôt. Encore un message. Alors, scorpion, vraiment. Je vous le demande vraiment parce que ce n'est pas dit que moi, je pense à le faire. Mais si là, dans les prochains jours, une semaine, on va dire, dans la semaine, si vous entendez parler de quelque chose sur lui, surtout, n'hésitez pas à venir le mettre en commentaire. Amour, ici. Alors, pour moi, il est à l'isolement. Puis peut-être que bien, il va sortir alors. Peut-être que c'est ça, la nouvelle. Il va sortir. Alors, l'amour, par rapport à sa compagne de tout à l'heure, ça ne me parle pas des masses. Parce qu'avec cette séparation, cette dispute sur l'être aimé, foudre, cassure. Là, ça me parle encore de séparation au niveau de l'amour. Bon, message. Message de quoi, de qui ? Et foudre sur quoi, sur qui ? Oh, encore le temps. Réussite. Ok. Bon, je pense que s'il sort, c'est qu'il a dû faire des compromis. Il a dû, pour pouvoir sortir, il a dû peut-être montrer un autre visage de lui. Au niveau de sa vie personnelle, c'est un peu, justement, voilà, il y a de la foudre. Il y a des choses comme ça. Il y a de la séparation. Il faut qu'il accepte certaines choses aussi pour pouvoir reprendre sa vie d'homme libre. Et peut-être qu'il va jouer un petit peu sur son, grâce à son intelligence, en tout cas, pour montrer une autre image. Et puis, dire qu'il se sent coupable, etc. Effectivement, qu'il reconnaisse, qu'il accepte certaines de ses erreurs, pour pouvoir retrouver la liberté. Je ne vais pas retourner celle-là. Femme. Oui, il y a quelque chose avec ça. C'est vraiment... J'ai l'impression que sa femme, elle détient aussi beaucoup de renseignements, sa compagne. Enfin, la personne avec qui il vit, avec qui il a eu des enfants. Elle détient beaucoup de renseignements, mais elle a peut-être un peu de rancune contre lui. Parce qu'il a dû faire quand même des choses pas très nettes par rapport... Bref, chacun ira chercher ses propres renseignements. Mais peut-être qu'elle, elle pense qu'il est allé peut-être un petit peu trop loin et elle lui en veut. Et elle lui en veut. Et elle détient peut-être quelque chose qui ferait que lui pourrait sortir de cet isolement. De là où il est. S'il n'est pas en prison, il est quelque part caché, quelque part... J'ai encore du message. J'ai un début de quelque chose. Et j'ai une réussite. Et là, on voit qu'il a encore quand même pas mal d'épreuves. Réussite sur quoi ? Et un petit peu sur sa femme ici. Une élévation. Une élévation. Il va avoir des choix à faire. Sa femme aura des choix à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, peut-être qu'elle détient quelque chose, une information qui pourrait le faire sortir de là. Mais elle a peut-être encore des rancunes contre lui. Parce que du coup, il a mis entre parenthèses sa vie familiale depuis quelques mois. Et elle lui en veut. Mais peut-être que c'est grâce à elle, si elle fait le bon choix, c'est peut-être grâce à elle qu'il va ressortir et revenir. En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des choses qui bougent autour de lui. Il y a des choses qui bougent. Ouais, vous voyez, je parlais de compromis tout à l'heure, de transactions. Et là, il n'y a plus rien. C'est vraiment bizarre. Il y a le nadir, là. C'est bizarre parce que j'ai le nadir sur l'élévation, la réussite. Un nouveau, quelque chose qui recommence. Et j'ai le nadir. C'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre. Je ne sais pas quoi dire, Scorpion. Je pense que toute la solution pour lui, c'est sa femme qui va lui demander de faire des choix, qui va devoir faire aussi des choix ici pour qu'il accepte d'accepter ici un compromis, une transaction, quelque chose pour qu'il puisse sortir ici. Mais je pense que là, ce n'est pas sa mort. Je pense qu'il va disparaître. Je ne pense pas qu'il continue. Si jamais il sort, il ne continuera pas. On va en entendre parler peut-être un petit peu au début. Parce qu'il va ressortir, parce que ça va faire un effet d'information. Vous voyez, un peu d'émule. D'émulation autour de lui. Peut-être qu'il va y en avoir. Mais il va disparaître. Ça va être peut-être ça le compromis qui va passer. Si on te laisse sortir, donne-nous les renseignements que tu as eus pour nous faire tomber, etc. Nous, on te laisse sortir, mais après, on ne veut plus entendre parler de toi. Je n'irai pas plus loin, puisque j'ai sorti de toute façon la carte du Nadir. En tout cas, c'est un monsieur qui pour moi est en vie, qui pour moi est à l'isolement, soit en prison, soit quelque part. Qui peut sortir de là où il est si sa compagne décide de le faire changer d'avis sur certains points, de faire un choix aussi sur leur vie, leur couple, etc. De faire un choix sur si elle donne, elle, des informations, parce que je pense qu'elle doit en avoir aussi. Parce que j'ai quand même, à chaque fois, j'ai quand même de la chance. J'ai eu tout à l'heure, avec la fertilité, etc. De choses qui ne sont pas négatives. Mais il faut qu'il accepte ici de presque de plaider coupable. Il faut qu'il accepte de plaider coupable, même si ça le met dans un état physique. Parce qu'on a sorti cette carte-là un petit peu au plus mal. Il faut qu'il plaide coupable pour qu'il puisse... Ça serait le compromis qu'on lui demande de faire. Et de partir, et de ne plus jamais revenir, et de se faire oublier définitivement. Il va y avoir quand même une petite émulation autour de ça. Lorsqu'il sortira. Quand, ça je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, vous voyez, le temps... Je ne sais pas. Scorpion, je ne sais pas. Je me fie à vous pour nous donner les renseignements. Il faut savoir si vous en avez d'autres à ce sujet-là. Je vais arrêter ce tirage là. Parce que pour moi, là maintenant, dans les énergies où je suis là, je ne peux pas aller de toute façon plus loin. Puisqu'il faut qu'on attende d'autres informations pour pouvoir fouiller plus profondément, j'ai envie de dire. Scorpion, je compte sur vous pour me faire un retour. De me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Si vous pensez qu'on est dans le bon prévisionnel. Je ne sais pas comment on dit. Ah, ça y est. On est lundi. J'ai déjà oublié tous mes mots. C'est horrible. Bref, voilà, vous m'avez compris. Dans l'attente, je vous souhaite de passer une bonne journée. Il est 11h22. Lorsque vous regarderez cette vidéo, ça sera à peu près 17h. Enfin, en tout cas, elle sera passée à 17h. Juste celle d'avant, si vous voulez faire un petit retour dans la journée. J'ai fait un tirage à la demande de Denise sur l'obligation des pic-pic pour les enfants. Voilà, comme d'hab, j'attends vos petits pouces, un petit mot, vos ressentis, vos échanges, vos informations, vos partages d'informations. Et puis, voilà, le vent se lève de mon côté. Je suis sous les arbres. À chaque fois, ça me fout une trouille bleue. Mais ce n'est pas grave. Allez, on se revoit bientôt quand même. Je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous, de vos enfants, de la nature. Vivez, riez, soyez joyeux. Et illuminez-moi tout ça. OK ? Ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada